et ben c'est tout le monde chez le street c'est byslide j'en se retrouve pour une nouvelle vidéo une vidéo assez spéciale particulière tout simplement j'ai mis un petit tweet sur 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 twitter pour vous parler que du coup en gros j'ai changé toutes mes touches minecraftienne j'ai changé tous mes contrôles enfin pratiquement tout et du coup évidemment je m'en doutais que tout le monde à dire qu'est ce que tu as fait qu'est ce que tu as fait du coup je me suis dit j'ai la peine de tout vous expliquer parce que déjà c'est long et puis j'ai eu l'idée de faire une petite vidéo sur ça vu que j'avais pas de vidéo programmée pour aujourd'hui je me suis dit je vais faire cette petite vidéo qui a duré je pense deux trois minutes donc du coup on va tâcher d'être rapidement donc en gros j'ai tout simplement changé pratiquement toutes mes touches minecraftienne pour la simple et bonne raison que déjà j'ai perdu pas mal de niveaux vu que c'est des trois derniers mois j'ai pas j'ai trouvé un minecraft et que du coup j'aimerais reprendre deux niveaux parce que bientôt je déménager je vais du coup recommencer beaucoup les lives et les vidéos minecraft et donc du coup il faut quand même que j'ai un petit bon niveau même si je suis pas non plus devenu dégueulasse même loin de là mais j'aimerais à l'inverse même reprendre mon niveau et devenir même encore beaucoup plus fort car je compte faire des line minecraftienne bref c'est pas trop le sujet et donc du coup je voulais vous partager cette nouvelle config pour moi c'est la config parfaite des touches pour devenir un god sur le jeu cubique dénommé minecraft vraiment je pense que c'est le truc parfait pour vraiment de progresser et devenir très 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 fort sur ce jeu du coup j'ai fait j'ai un abonné aussi qui m'a donné l'idée sur twitter de faire ça en handcam et la raison que du coup vous voyez mes mains depuis tout à l'heure comme ça c'est beaucoup mieux donc bref de bavardage donc on va commencer alors avant j'utilise les touches comme tout le monde genre les 1 2 3 4 de machin jusqu'à 9 donc du coup j'ai changé 6 7 8 9 que j'ai remplacé par cvb n donc ça sera beaucoup plus utile que je compte déjà tu vois jouer avec de la lave ou des conneries comme ça va déjà pour le budget c'est qui est en 6 d'habitude donc du coup avant il fallait que j'aille en 6 en gros je me battais d'un coup je faisais 6 et ça mettait le saut de lave donc du coup j'arrivais à le caler mais genre le reprendre tout de suite c'était chaud tu vois alors que maintenant j'ai juste à faire c'est tu vois et je mets le briquet et tu vois c'est plus simple tu regardes hop je mets le briquet et je peux vite revenir sur l'épée parce que tu sais c'est rapide tu vois je sais pas comment dire avec les sauts de lave ça va être pareil genre hop je mets le saut de lave je le reprends tu vois je sais pas comment dire c'est plus rapide alors qu'avant qu'il fallait que je fasse 6 le poser et le reprendre tu vois c'était chaud alors que là ça va être beaucoup plus rapide tu vois enfin je vais être beaucoup plus précis et ça va être beaucoup plus maniable etc pour en gros les derniers slows donc ça c'est une technique genre qui est utilisée depuis longtemps par genre Dante des gros godes comme ça il y a plein de gros godes qui jouent déjà comme ça depuis longtemps mais moi j'ai jamais eu l'envie enfin surtout j'ai toujours eu la flemme de me mettre en mode de commas parce que j'ai toujours eu l'habitude de battre de jouer avec toutes les touches jusqu'à la fin vu que j'ai un très très ancien joueur souple et donc du coup j'ai toujours eu la flemme mais bon voilà il fallait bien qu'un moment je m'y mette si je veux progresser et voilà c'est le bon moment je trouve du coup ça va être chaud quoi je vais galérer je pense au début j'ai changé aussi du coup ma touche nick qui était sur c'est avant donc du coup je l'ai mis en shift donc ça c'est un truc que je vais galérer parce que j'ai jamais eu l'habitude sur tous les jeux de m'accroupir avec sneak et donc là bas j'ai toujours je me suis toujours j'ai toujours sneaker en gros avec c dans les jeux donc là ça va être chaud donc il ya ça je vais toujours m'en mêler je pense au début enfin je pense voilà ça va être galère au début à je prenne l'habitude mais je pense qu'une fois que j'aurai bien l'habitude vraiment je vais devenir beaucoup plus chaud au jeu minecraft tiens donc voilà donc du coup je vais vous donner un peu mes touches qui pour moi vraiment ce sont les touches parfaites donc du coup il ya tout ça que vous moi je vous conseille vraiment de changer pour zoom et c'est un pour ma touche d'inventaire c'est r qu'est ce que je peux qu'est ce qui est basso pour ce type un space pour sauter voilà et donc du coup après c'est plutôt l'inventaire que moi je peux vous donner et je pense que maintenant c'est vraiment l'inventaire perfecto pour lui assez puis même pour faire après pour les soupes mais bon pour le reste mais pour lui et si je trouve c'est parfait tu as l'usc en deux donc c'est un peu la position la plus facile à prendre clairement c'est un peu là où il la touche la plus la plus facile à utiliser genre boum tu dois tu dois mettre le pseudo le récupérer tu vois je trouve c'est le meilleur et ce dossier c'est un truc très important en usc pour faire des magies quand tu es en feu ou quoi que ce soit donc du coup moi je vous conseille vraiment mettre vos touches de saut d'eau en deux ou en trois ça c'est au choix ça c'est vraiment au choix genre sur la canne à pêche en deux si vous préférez utiliser la canne à pêche en deux et le saut de l'avant et le saut d'eau en trois mais voilà les deux premiers soit saut d'eau ou canne à pêche c'est vraiment ce que je vous conseille c'est le meilleur vraiment c'est le meilleur pareil pour donc trois c'est un truc facile à choper donc c'est pareil mettre la canne à pêche que tu dois beaucoup beaucoup utiliser du coup en trois ensuite en quatre arcs un truc que tu dois pas mal aussi utilisé donc du coup voilà c'est facile à chauffer tu vas en quatre boum voilà ensuite les blocs donc vraiment en fait le seul truc que moi je vous dis vraiment qui est au choix c'est saut d'eau et truc après je vous conseille vraiment de configurer vos vos blocs etc vos outils en gros comme moi enfin je pense pour moi vraiment que clairement c'est le c'est le baisse c'est la baisse config donc du coup après en cinq les blocs les blocs que tu dois utiliser assez souvent quand il y en a qui te met des sauts d'eau et du coup tu dois vite vite utiliser tes blocs ou utiliser tes blocs pour n'importe quoi en cinq donc ça reste quand même assez important à utiliser les blocs mais pas de là à les remplacer par là donc du coup enfin au début du coup c'est pour ça que je les mets en 5 et 5 ça reste vraiment la dernière touche en gros qui est facile à utiliser qui est pas trop loin après à partir de 6 encore ça va mais c'est chaud c'est tu vois donc du coup 5 je trouve c'est parfait je vais arrêter en train de te fight boum tu vois 5 c'est facile à aller dessus quoi voilà et donc ensuite c'est vraiment les derniers touches qui étaient chauds donc moi j'ai mis en 6 donc ça sera soit messieurs de la vous soit mes briques et en usc au budget et donc du coup j'ai mis c'est je trouve c'est plus c'est plus bas c'est le plus proche c'est le plus proche et et après bah du coup vous avez v pour la bouffe ou pour une pioche que vous voulez et après b pour les golden head et n pour les les golden apple et donc encore b et n c'est un peu chaud à les choper mais ça reste déjà beaucoup plus simple que d'aller choper un oeuf avec l'index et donc du coup encore ça c'est pas trop trop utile le b et le n tu peux aller le choper large tu vas tu peux largement choper avec la roulette moi c'est ce que je fais j'ai toujours pris mes pommes pratiquement avec la roulette tu vois mais si jamais tu es chaud tu arrives bien à prendre b et n bah moi je te conseille carrément de jouer carrément prendre tes pommes avec b ou n ça sera encore plus précis et plus rapide voilà donc du coup c'est ma nouvelle config je vais galérer je pense à m'habituer mais une fois que je serai bien 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 habitué je pense que je vais devenir beaucoup beaucoup plus fort à ce jeu tel minecraft et donc du coup ça sera beaucoup plus bénef pour moi et surtout pour vous vu qu'on reprend à fond les vidéos minecraft et les live donc si je suis là je reprends le tout ça mais je reprends à fond minecraft que c'est en vidéo et en live et je plus la merde bah ça va pas être top surtout que j'ai un peu la réputé voilà clairement d'être le meilleur joueur du monde non mais voilà d'être un peu le youtubeur pvp et voilà c'est surtout pour ça tu vois je compte pas tu sais y'en a qui vont dire putain il part charron coup c'est un jeu mec c'est un jeu je sais bien mais c'est juste que je compte pas faire des lannou quoi les mecs vous inquiétez pas ça c'est sûr je compte pas du tout faire des lannou c'est juste que voilà j'avais que ça à faire en ce moment de changer mais tout c'était un peu le bon moment et donc du coup je me suis dit c'est parfait fallait que je le fasse un jour donc du coup on va essayer de caler un peu la jeu et je vais saut de la genre attends moi je fais de la merde hop tu vois je galère encore je vais galérer je vais vraiment galérer je vais essayer de m'habituer toute cette journée moi je fais une vidéo alors que j'ai 150 aimé ça se voit donc c'est pas très pratique donc voilà comment je risque de bien plus la merde au début le temps que je m'habitue donc je vous je fais un petit truc budget assez histoire de vous montrer comment ça va être la galère pour bibi j'arrive déjà plus à les caler les sauts de l'avant ouais pourquoi j'ai 150 aimé est-ce quand je fais une vidéo à g du coup la petite séquence pour vous montrer un peu comme je vais galérer sa mère je sais de m'habituer tout aujourd'hui demain comme ça c'est pas essayer de m'habituer rapidement sinon ça va être relou vu qu'en plus je dois faire un live ce soir donc je sais pas comment je vais me démerder avec ces touches mais bon je vais essayer de m'habituer tout aujourd'hui pour pas trop faire de merde ce soir en live voilà du coup je vous fais pas un gros bisou de partout c'était la config ultime pour devenir un god sur minecraft on se retrouve ce soir pour un petit live j'annonce voilà bisous de partout bye bye